Fire steel, briquet à percussion, deux objets totalement différents qui sont faits pour le même objectif, faire du feu. La pierre à feu d'un côté, le briquet à percussion ou briquet médiéval, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, je m'appelle Clélia et bienvenue sur ma chaîne. Cet objet est appelé briquet médiéval à tort car il n'a pas été utilisé uniquement pendant la période médiévale, il est beaucoup plus ancien que ça. Son vrai nom c'est le briquet à percussion et juste en dessous on voit un morceau de silicate. Ici on a par contre un fire steel ou alors une pierre à feu. C'est un mode d'inition qui est encore utilisé maintenant, qui est très résilient mais qui est beaucoup plus récent que le briquet à percussion. Le fire steel est pourtant un objet hyper connu dans le domaine du bushcraft, de la rando, de la survie. Maintenant, il faut savoir que les deux sont le même type de mode d'inition de feu, c'est-à-dire qu'on est sur un mode d'inition de feu à percussion. T'as l'impression de gratter le fire steel mais en fait tu iras pas. Tu vas avoir des micro-percussions qui vont permettre de décrocher des micro-particules de ferrocerium et là on est bien sûr de la percussion. Le briquet médiéval ou briquet à percussion vient frapper le morceau de silicate et du coup vient détacher quelques particules de silicate qui va créer des étincelles. La pièce de fer forgée au carbone va rentrer en collision avec le minerai de silicate. Les deux vont faire que tu vas créer des étincelles. Alors bien évidemment, tu vas pas utiliser du tout le même type d'initiateur de feu avec la pierre à feu que avec le briquet médiéval. Dans la deuxième partie de vidéo, je te montrerai comment les deux fonctionnent mais il faut savoir une chose, le fire steel envoie des étincelles qui font à peu près 3000 degrés alors que les étincelles qui sont produites par le briquet à percussion avoisine les 500 degrés. Un minerai de silicate c'est quoi ? Tu as le silex le plus connu et tu as le quartz. Après il en existe d'autres mais ça, ça va être les deux les plus connus, les deux les plus utilisés. Quid de la question que l'on voit à l'école dans les livres d'histoire ? Est-ce que deux silex ensemble ça fonctionne ? Deux silex ensemble ça va créer des étincelles mais des étincelles qu'on va dire froides dans le jargon. C'est à dire que ça ne va pas envoyer suffisamment de chaleur car c'est le carbone qui fait monter la température d'étincelles et dans les silex il y a peu de carbone. Comme son nom l'indique, pour utiliser une méthode par percussion pour démarrer ton feu, tu as besoin de deux éléments, peu importe la technique que tu vas utiliser. Pour le briquet par percussion, tu vas avoir besoin d'une pièce de fer forgée au carbone et d'un minerai de silicate. Pour la pierre à feu, tu vas avoir besoin d'une barre de ferrocérium, donc c'est un alliage de Mitch Metal et magnésium, et tu vas avoir besoin d'un grattoir. Tu as le grattoir qui est fourni avec ta pierre à feu, mais ça dépend vraiment de la qualité du grattoir, mais des fois c'est pas hyper efficient, mais tu peux utiliser d'autres accessoires comme un couteau au carbone par exemple pour te servir de grattoir. Et les barres de magnésium alors ça vaut quoi ? Alors généralement les barres de magnésium, tu sais c'est des petits objets qui sont souvent rectangulaires, et malheureusement le magnésium c'est hyper toxique, donc je te le déconseille. On va se faire les tests à l'image. D'abord j'ai commencé par le briquet à percussion. Pour que ça fonctionne le briquet à percussion, tu vas avoir besoin de plusieurs paramètres. Déjà il faut que ton minerai de silicate il soit bien bien saillant. Mon silex, en l'occurrence, il faut qu'il ait des arêtes, des angles bien coupants. Et si tu dois casser ton minerai de silicate, fais attention, même en frappant avec ta pièce de fer forgé au carbone, il va falloir que tu fasses très attention parce que le minerai de silicate c'est hyper fragile. Et quand tu tapes dessus en fait, tu as des mini particules qui sautent dans l'air et le problème c'est que c'est hyper coupant. Donc il ne faut surtout pas que tu mettes tes yeux au dessus. Alors j'ai un minerai de silicate qui est bien anguleux, j'ai ma pièce de fer forgé, mais il me manque quelque chose. Parce que le principe de cette technique de briquet par percussion pour pouvoir allumer un feu, ça va être d'envoyer les étincelles sur un initiateur de feu. Et cet initiateur de feu, lequel on va utiliser justement avec la pièce de fer forgée au carbone, il en existe plusieurs. Je parle que des initiateurs de feu naturels, on est d'accord, qui viennent de la nature. Donc tu vas avoir par exemple tout ce qui va être égrettes de fleurs, comme les égrettes de pissendie par exemple, ou les égrettes de macette. Tu sais ces grands roseaux là, qui font un grand cigare noir. Quand tu éclates le cigare, ça fait plein de petites égrettes qui sont hyper volatiles. D'ailleurs, petit conseil, ne l'ouvre pas dans ta maison, parce que t'as beau passer l'aspirateur, ça va être l'enfer. Donc tu fais ça dehors. Mais tu vas avoir aussi le coton carbonisé, qui fonctionne très très bien aussi. Un peu moins naturel, je te le concède, mais ça fonctionne aussi très bien pour les débutants. Et tu vas avoir aussi le champignon amadouvier. Et oui, l'amadou du champignon amadouvier, c'est un très bon réceptacle de ces étincelles, parce que ça va permettre de créer une braise qui va durer longtemps. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps. Quoi ? Tu sais pas trop à quoi ça ressemble un champignon amadouvier ? C'est à ça que ça ressemble un champignon amadouvier. Mais bien sûr, je ferai une vidéo complète sur les différents initiateurs de feu. Pour les besoins du test ou de la vidéo, moi ce que j'ai choisi comme initiateur de feu, c'est de la macette que j'ai été récupérée. Comme ça craint beaucoup l'humidité, je l'ai mis dans une petite pochette. J'ai maintenant mon inrette silicate affûté, ma macette, ma pièce de fer forgée au carbone, mais il me manque un dernier élément. Et ce dernier élément, ça va être le nid. Alors pour faire le nid, tu peux prendre soit de la paille sèche, mais bien bien sèche ou du foin très très sec. Mais moi j'ai choisi de la cisale, parce que la cisale, ça vient de la fibre d'agave. Tu peux faire des nids avec. Pratique ! Pour pouvoir faire un nid, il faut que le nid soit quand même assez grand. Donc ça, ça ne suffit pas. Il m'en faut plus, plus de matière. Et oui, tu te souviens là, le triangle du feu ? Alors la cisale, c'est pratique quand même, parce que tu peux en récupérer sur les round ballers, tu sais. Tu n'as pas toujours de la corde plastique, tu as des fois de la cisale. Donc il faut toujours la conserver. Enfin, le dernier paramètre à prendre en compte, ça va être le mouvement pour frapper avec ton briquet à percussion sur ton minerai de silicate. Il faut que ce soit un mouvement très léger du poignet, si je puis dire, mais pas de force. Laisse ton poignet souple et surtout, ne fais pas un mouvement comme ça. Ne fais pas un mouvement comme ça, mais fais un mouvement arrondi. Bon, je pense que tu dois en avoir un peu assez du blabla, donc on va passer à l'action. Mais aussi, il faut comprendre comment ça fonctionne, sinon tu n'y arriveras pas. Les mains, bien bien sèche quand tu prends ta macette. Là. Tu vois là, j'ai une braise, donc pas de panique, je vais la mettre dans mon nid. Et je ventile. Je sens que les mains commencent à chauffer. Et voilà. Bon, technique un petit peu moins impressionnante, mais tout aussi technique, la technique avec la pierre à feu. Alors, qu'est-ce que nous avons comme pierre à feu ? Nous avons cette pierre à feu. Nous avons cette pierre à feu. Et nous avons cette pierre à feu. Les trois fonctionnent pareil, je te rassure. Maintenant, j'ai ma pierre à feu, j'ai mon grattoir, il me faut un initiateur de feu. Et comme initiateur de feu, ce qui va fonctionner là, non pas pour récupérer une braise, mais directement la première flamme, ça va être du bois gras ou de l'écorce de bouleau. Le bois gras, parce que c'est chargé de résine, chargé en essence de térébenthine, donc hyper volatil et donc inflammable. Et l'écorce de bouleau, alors là, c'est du bouleau blanc, du bouleau papier. Dans l'écorce de bouleau, tu as de la bétuline. La bétuline, c'est ce qui permet de donner la couleur blanche au bouleau, mais c'est aussi hyper volatil et inflammable. Que ce soit du bouleau ou du bois gras, le principe est le même. Tu ne fais pas de copeaux avec, mais tu fais des mini copeaux, presque de la poudre. Je vais te montrer avec le bouleau. Pour le bouleau, tu viens gratter l'écorce. Vu que c'est pour une première flamme, ça suffira. Je viens bien en faire des tout petits, petits, petits morceaux. Tu te protèges du vent et de l'humidité. Si tu as une pierre à feu, donc avec une grande barre et un grattoir, il faut que sur le grattoir, tu trouves le côté saillant du grattoir pour que ça fonctionne. Là, ça va être ici ou ici. Sur la barre de ferrocérium, tu as toujours un revêtement noir dessus quand elle est neuve. Donc, n'hésite pas à gratter pour avoir le côté argenté qui vient apparaître. Tu viens positionner ta barre de ferrocérium quasiment perpendiculaire à tes copeaux. Tu viens verrouiller ton coude, tes deux coudes d'ailleurs, et tu ne viens descendre que ton bras avec ton épaule. Tu viens gratter un tout petit peu de ferrocérium pour pouvoir mettre plus de chance de ton côté. Et n'hésite pas à faire des coups secs. Ne viens pas effleurer ta pierre à feu, mais bien pousser et utiliser toute la longueur. Sur les grattoirs de ce type-là, n'utilise que les côtés saillants droits. N'utilise pas les petites dents. Sinon, tu vas abîmer ta pierre à feu parce que tu vas créer des sillons et après, elle sera inutilisable. Donc, bien les côtés droits. Plus ta barre de ferrocérium sera longue et plus facile ça sera. Si tu as une petite pierre à feu comme celle-là, elle fonctionne très bien. Tu as un très bon grattoir. Donc, pareil, les côtés saillants. Mais du coup, tu ne vas pas pouvoir verrouiller tes coudes. Tu vas devoir utiliser ton poignet. Mais si tu utilises ton poignet, tu vas envoyer tout ton tas d'initiateurs de feu valdinguer. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser la technique avec les deux pouces. Tu poses, tu viens saisir le haut de ta barre de ferrocérium entre ton index et ton majeur. Tu viens positionner bien ton pouce sur le grattoir. Et tu viens utiliser ton deuxième pouce qui est libre pour descendre et avoir plus de force. Là, tu l'auras compris, je n'ai plus assez d'initiateurs de feu. Donc, je ne risque pas de faire de flammes. Mais c'est juste pour te montrer la technique. Lorsque tu utilises ton grattoir sur ta barre de ferrocérium, pense à bien incliner ton grattoir. Il ne faut pas que ce soit à 90 degrés. Il ne faut pas que ce soit complètement couché. Il faut que tu aies un léger ongle. Si tu te mets comme ça, ça ne va pas fonctionner. Si tu te mets comme ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, garde un léger angle. On a vu ensemble comment démarrer un feu au briquet à percussion et au firesteel. Maintenant, si tu veux que ton feu fonctionne très bien, je t'invite à regarder la première vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et comme ça, tu seras sûr que ton feu fonctionnera. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux des informations complémentaires, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, pense à t'abonner !